Aujourd'hui une interview de Rémi Kulik, d'une pépinière associative Le Jardin des Merveilles dans le Tarn. On a eu l'occasion de se croiser très furtivement au Père Manuel de 2021. Et puis justement, on se trouvait intéressant de prendre le temps de faire cette interview pour se faire part de tes retours d'expérience, tes conseils sur la question des micro-fermes pour faire du pépiniérisme. Parce que moi je rencontre de plus en plus de porteurs de projet qui viennent à moi avec le projet de faire une installation agricole, c'est mener un projet de ferme de type micro-ferme, mais axé sur la production du pépiniérisme. Donc voilà, c'est un ensemble de questions très récurrentes que j'aimerais aborder pendant l'interview. Est-ce que tu pourrais te prêter au petit jeu de te présenter dans quelques mots ? Essayons. Alors, je suis Rémi, j'ai créé moi le Jardin des Merveilles ici il y a 12 ans maintenant, ça passe vite. Je ne suis pas pépiniériste depuis le début. Moi, l'activité que j'ai depuis le début ici, c'est producteur de plantes. À côté de ça, on a créé une assaut, on fait pas mal de choses liées à la permaculture. Mais depuis le début, c'était surtout des plantes potagères, maraîchères, des plantes aromatiques, médicinales. Après, j'ai fait un peu d'aquatiques, un peu de camivores, un peu de cactus. J'ai fait un peu de spiruline à un moment. Voilà, j'ai testé plein de choses. Et puis là, comme je te disais, il y a cette mouvance jardin-forêt, forêt-fruitière. Je me passionne vraiment par ça pour juste recréer un écosystème stable, équilibré, dense, avec tout ce qu'il faut dedans. Et donc, production d'arbres, d'arbres fruitiers. Je me suis mis un peu à la greffe. Et donc, je ne me considère pas être un bon pépiniériste du tout. Je suis tout nouveau là-dedans. Mais voilà, je suis sur ma troisième année en tant que pépiniériste. Voilà. Est-ce que ça te va quand même ? Ouais, super. Je ne vais pas m'étaler, il y aurait beaucoup de choses à dire sur mes activités ici. Ok, super. Et donc, voilà. C'est déjà pour quelqu'un qui découvre complètement ce domaine-là. Déjà, comment se former ? Ce n'est pas partie des questions hyper récurrentes en termes de ce que tu connais des formations, des centres, aussi des ressources documentaires, finalement. Alors, de façon assez générale, sur l'agriculture, il y a beaucoup de choses, mais vraiment spécifiquement sur le domaine du pépiniérisme. C'est ça. Là, j'ai fait, justement, un peu avant l'interview, j'ai fait mes petites recherches. Moi, j'ai été formé en maraîchage. Peut-être pas la seule, mais la première formation agricole que j'ai faite, c'est juste en maraîchage. Et à vrai dire, ça m'a suffi pour être déjà, je ne sais pas, comme un producteur de plants maraîchers, tout ça. Il y a déjà les bases dans, quelle que soit la formation agricole, il y a les bases sur comment on recherche du foncier, comment on gère la comptable administrative, tout ça. C'est un peu pareil, quel que soit le domaine. Et après, des formations en tant que pépiniériste telle qu'elle, dans toutes les ignopoles et les CFPPA que je connais autour de chez moi, il n'y a pas pépiniériste. Ça devrait venir parce que la demande est en train de monter à fond, là. Mais pépiniériste telle qu'elle, il n'y a pas. Il y a tout ce qui est production d'arbres, d'ornements, production horticulture, production de maraîchage, il y en a. Mais pépiniériste, il n'y a pas. Ensuite, il y a plein d'autres façons de se former. Comme tu dis, il y a des formations en ligne sur… Alors moi, j'en connais deux. Il y a Walid, Atrosver, pépinière permacole. Il y a maintenant la pépinière des alvéoles qui fait une petite formation en ligne. Je ne peux pas en dire plus. Je ne les ai pas suivies, ces formations. Et j'aimerais les suivre. Pas pour apprendre des choses parce que du coup, là, maintenant, j'apprends sur le tas. Mais ne serait-ce que pour voir un peu la qualité des formations, voir si on dit plus ou pas. Mais bon, voilà, c'est des gens qui sont pépiniéristes. Donc, je pense qu'il y a des belles choses à apprendre. Et après, moi, j'ai mon biais de… Est-ce que c'est un biais de formation ? Ma façon de se former, dont je fais vraiment la pub, c'est le woofing. Woofing, c'est vraiment un mode où on va chez la personne. On est nourri, logé. En échange, on participe aux travaux. Et du coup, on peut aller chez n'importe quel type de producteur. Il suffit d'aller faire du woofing chez un pépiniériste, d'y rester assez longtemps ou d'aller chez plusieurs pépiniéristes. Et je pense que déjà, sur le tas, on peut apprendre pour ça énormément de choses. Et ensuite, parce que j'avais fait des petites notes, pépiniériste, c'est un truc très global. Il y a beaucoup de choses différentes à avoir. Et on peut faire des petits stages à droite à gauche sur différentes thématiques. Par exemple, là, à côté de chez moi, il y a un conservatoire de barité fruitière adapté à ici. Dans toutes les régions de France, il y a des conservatoires de fruitiers. Et ils font des formations de taille, ils font des formations de greffe. Des fois, chez les pépiniéristes, certains donnent des petites formations. Nous, ici, avec l'assaut, on l'a fait à un moment. C'est des toutes petites formations. Un coup, c'est sur les greffes. Un coup, c'est sur la taille. Un coup, c'est sur le saut. Mais du coup, voilà, à droite, à gauche, comme ça, je pense qu'on peut finir par accumuler pas mal de connaissances. Et des connaissances, il y en a vraiment... Alors, ça peut faire peur un peu au début. Ça peut paraître compliqué. Mais il y a énormément de connaissances différentes à avoir selon la façon dont on veut bosser. Tout ça, on va le faire en mesure de l'interview. Mais ça, ça fait peur à pas mal de monde. La diversité des connaissances qu'il faut. Pour le Wiffing... Il y a la production des arbres, mais il n'y a pas ce qui est communication, il y a tout ce qui est comptabilité, il y a tout ce qui est... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Souvent, effectivement, les gens qui pensent, je vais faire une installation pour le pépiniérisme, ils pensent que je ne vais apprendre que les techniques du pépiniérisme. Mais non, en fait. Il y a déjà des formations... Ouais, le socle, déjà avoir un socle de base sur l'agronomie, c'est déjà comment ça fonctionne un système agricole. Puis, effectivement, il y a deux aspects, finalement, parce qu'on gère une entreprise agricole, donc communication, la gestion, la compta... J'aurais dit qu'il y a l'administratif... Ben ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses à savoir. Après, toutes ces choses de base, c'est les mêmes d'un autre conseil de l'agricole, et ils font des formations, soit par correspondance, soit sur place, genre le BPROA, ça l'a dit classique, on peut faire un BPROA, un maraîchage, pour devenir pépiniériste derrière, et on peut déjà apprendre beaucoup de choses. Et j'allais te dire, c'est un souci qu'il y a eu sur les formations, toutes les formations que je suis en maraîchage, c'est surtout les maraîchers que j'ai suivis ici, on est intéressé par tout ce qui est les fiches de culture, les plantes, le sol, l'agronomie, par contre, l'administratif, la compta, on s'en suit complètement. Et une fois qu'on est en installation et qu'on doit bosser, on se dit, mais tout ce qui est culture, le sol, tout ça, on l'apprend sur le tas au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Par contre, la compta, l'administratif, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre ça sur le tas, et c'est tout ça qu'il faut suivre. La compta, c'est quand même assez important. Ouais, carrément. Ben ouais, puis c'est aussi, je dirais, c'est tout l'aspect de gestion, il y a aussi la gestion du temps de travail, parce que vite, on se retrouve vite débordé. Et ça, je pense que si ce n'est pas bien anticipé, c'est en amont, c'est compliqué, quoi. De toute façon, en gérant une activité, on se trouve vite la tête dans le guidon, ça peut se retrouver avec des charges de travail intenables, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Puis après, on ne se rend pas compte à quel point, on a une bonne communication, on a une structure administrative qui tient la route, une comptabilité bien gérée, on avance beaucoup plus facilement derrière, quoi. Tu as la tête dans le guidon, mais tu pédales beaucoup plus facilement quand tu as tout ça qui roule derrière, quoi. C'est clair. Tu ne sais pas sur quel stade tu partir, si tu n'as pas le temps, tu ne sais pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ouais. Ben, tu rames. Ouais. Ben, alors, pour revenir au pépiniérisme, sur l'aspect ressources documentaires, est-ce que tu aurais des billes ? Alors, ressources documentaires, les bouquins, moi, je suis un gros fan de bouquins. Alors, là, on va rester plutôt sur tout ce qui est vraiment production de plantes, nous, ce qu'on vient d'avoir, administratif, contact, etc., je n'aurai pas plus d'infos que ça. Des bouquins, alors, moi, je suis fan d'Evelyne Le Terme qui a écrit des bouquins sur la culture, la bouche, etc., tout ça, c'est génial. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo comme pas mal d'autres choses dont on est en train de parler, oui. Ouais, et bien, ce qu'on a vu juste avant, ce que tu m'as partagé, je ne l'ai pas enfouillé, mais ça a l'air super intéressant. Redis-moi le nom. Alors, on parlait du programme de recherche Casdard Smart. Donc, c'était un programme de recherche qui a été mené sur toute la France sur les systèmes en verger-maraîcher, donc combinaison culture fruitière, culture maraîchère. Il y a un site internet, il y en a une chaîne YouTube aussi qui est super bien, qui donne ce programme de recherche. Voilà. Pendant la chaîne YouTube, il y en a pas mal aussi, la pépinière des alvéoles qui partage pas mal de trucs intéressants pour venir pendant sur les bouquins. Il y a énormément de bouquins sur les jardins forêts, forêts fruitières, forêts jardiniers. Ouais, ces dernières années, il y en a beaucoup qui sont sortis. Patrick Whitefield et je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre anglais là, il y a deux gros bouquins. Alors, il y a Dave Jack, mais lui, c'est un Américain. Edible Forest Garden, il a fait tome 1 et tome 2, c'est un truc énorme. Pour ceux qui veulent vraiment se pencher dedans, ce qui n'est pas encore traduit en français, je précise. On peut aller dans du concret ? Ouais. Mais non, t'as Patrick Whitefield, t'as Martin Crawford, ils ont chacun un bouquin, par contre, ils sont traduits en français. Et puis... Fabrice Desjaux. Voilà, le bouquin de Fabrice Desjaux aussi, qui est super. puis Antoine Talen, Pépinion des Alvéoles. Il y a des chouettes bouquins là-dessus. Et puis, dans les connaissances à avoir, là, on est vraiment sur la notion de jardin forêt, frères et fritières, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Enfin, si on veut vraiment être producteur, et comme je disais, ça dépend vraiment comment on veut être producteur, mais si on veut avoir un jardin de production de fruits pour avoir du griffon, pour avoir des fruits, des pépins, tout ça, il va falloir connaître le climat, il va falloir connaître le sol, il va falloir des connaissances en physiologie végétale, en botanique. Enfin, voilà, ça peut aller très très loin, et puis là-dessus, il y a plein de bouquins. Ouais, ouais, Yes. Ok. Alors, si une personne, donc, souhaite se lancer à temps plein, on va partir de ce cadre-là, se lancer à temps plein, et se récobecter, de tirer au moins un SMIC, c'est donner l'activité, ce qui n'est déjà pas évident, en vrai, c'est, est-ce que tu as une idée, de l'ordre de grande, un chiffre, je veux un chiffre, le nombre de mètres carrés qu'il faut, enfin, en fait, c'est le minimum, le minimum nécessaire, c'est une question très récurrente. Du coup, là, pour tout ce qui est chiffres, moi, je n'aime pas trop donner un truc précis, parce que c'est, je vais te faire une, tourner la bonne réponse, et puis après, je vais te donner des chiffres, parce qu'il faut des chiffres, j'en ai des chiffres, j'ai préparé un peu, mais, donc, moi, je travaille en permaculture, qui dit, la limite, la seule limite, c'est l'imagination, avec un peu d'imagination, on peut vraiment faire beaucoup de choses, et il y a plein de façons de devenir pépiniériste, juste pour exemple, il y a un ami à côté de chez moi, là, qui, il est pépiniériste, enfin, ça fait très longtemps, maintenant, c'est son fils qui reprend, et il est venu il y a quelque temps, il me dit, mais moi, acheter du porte-greffe, acheter du griffon, jamais, j'achèterai quoi que ce soit, moi, je récupère des graines à droite, à gauche, je vais un peu glaner, et voir où il y a des arbres fruitiers, récupérer du griffon comme ça, donc déjà, la ressource végétale, elle peut, elle peut être quasiment gratuite, on peut aller la voir ailleurs, on n'a pas besoin de la produire chez soi, ce qui réduit vachement la surface, donc, il y a plein de façons de produire, j'ai un autre ami pépiniériste, qui, il est zéro plastique, vraiment, donc, pas de serre, pas de boulot, c'est les porte-greffes qui sont plantées directes en pleine terre, c'est vendu à racines nues, enfin, il y a plein de façons différentes, et du coup, selon la façon dont on va travailler, la surface minimum nécessaire, elle va varier, moi, de la façon dont je travaille, donc, c'est ces chiffres-là que je vais pouvoir plus préciser, de la façon dont je travaille, donc, j'ai un jardin qui sert à beaucoup de choses différentes, mais si je devais faire juste activité commerciale, pour gagner des sous, pour avoir un salaire au minimum, minimum, je pense que sur, allez, 200, entre 200 et 300 mètres carrés de serre, pour avoir un endroit pour faire de la greffe, un peu à l'abri, avec une petite partie, un peu chauffée, tout ça, pour pouvoir travailler correctement toute l'année, et, on va dire, les 300 mètres carrés à l'extérieur, de zones un peu verger, pour produire des portes greffes, et produire du greffon, je pense qu'avec, allez, 600, 800 mètres carrés, on arrive à avoir un truc correct, après, si on a envie d'avoir, des arbres fruitiers qui produisent du fruit, il va falloir déjà, des arbres un peu plus grands, si c'est juste pour produire des greffons, c'est des arbres qu'on peut tailler tous les ans, juste pour que ça fasse de la tige, et on récupère du greffon, si on veut que ça fasse du fruit, il va falloir que l'arbre prenne un peu plus de place, on peut y greffer sur des nanifiants, et avoir un petit verger avec que des arbres nains, juste pour avoir quelques fruits intéressants, pour faire goûter, il y a aussi le côté, la clientèle, si on veut que les clients viennent, voient les arbres, voient les fruits, et qu'on n'a pas de jardin d'exposition, c'est un peu plus, c'est un peu limite, donc, voilà, on pourrait partir sur un minimum de, allez, 500, 600 mètres carrés, tout entassant tout comme il faut, en étant très bien organisé, ça roule, et puis après, un hectare, deux hectares, et là, on a une forêt fruitière d'exposition, production de fruits, et on peut diversifier les productions aussi, qu'est-ce qu'on veut produire, est-ce qu'on veut juste vendre des arbres, je veux vendre des sions, des jaunes au sion, c'est juste un jeune arbre qui prend, allez, sur face au sol, c'est ça, quoi, si on veut vendre des arbres un peu plus grands, ça prend plus de place, si on veut produire du fruit, si on veut vendre du greffon, si on veut, je ne sais pas, faire des jus de fruits, on veut avoir différents, un jardin, enfin, un jardin pédagogique, sur lequel on va faire de la formation, voilà, on augmente la surface comme ça, quoi, mais bon, voilà, si tu veux un chiffre, je pense qu'à partir de 500 mètres carrés, on peut déjà, allez, presque faire un SMIC, quoi, bien organisé, en vendant correctement, ça prendrait des parties commercialisations avant, il faut que tout le reste te suive, je suis d'accord, si on veut vendre, et qu'on a tous nos plans tassés dans une serre, pour être bien organisé, sur le côté de production, pour la clientèle, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne, pour la clientèle, c'est pas forcément très fluide, c'est, alors, qu'est-ce que t'as, moi, j'ai un petit classeur sur lequel j'ai indiqué tout ce que j'ai, pour le trouver, l'arbre dans la serre, il y a quelqu'un qui sait le trouver, il est caché derrière les autres, on ne le voit pas, si on veut avoir une belle serre, bien revisité, un peu comme il y a chez la septane, à côté de chez moi, ben, voilà, il faut une serre pour la partie production, et puis une serre pour la partie commercialisation aussi, donc, bon, voilà, en étant bien tassé, 500 mètres carrés, ça passe, c'est puis un hectare de terrain, ouais, et si vous jouez aussi sur la biodiversité, si on veut avoir des haies autour de chez soi, je pense qu'à partir de deux hectares, si on veut créer son lieu de vie sur le terrain, deux hectares, moi, c'est ce que j'ai ici, et j'ai mon confort, quoi, j'aurai un hectare, je commencerai à me sentir en ce moment, ça marche, ouais, mais je pense qu'il y a un grand besoin de pédagogie, finalement, quand des personnes viennent sur site, c'est pas juste, en fait, c'est pas juste pour acheter le plan, quoi, c'est aussi pour voir, en général, ils ne connaissent pas, donc, c'est à quoi, d'accord, mais j'ai demandé, mais à quoi il va ressembler après, c'est comment, quelle forme je peux lui donner, comment je peux l'agencer, comment je peux faire une année fruitière, voilà, l'aspect de démonstration est hyper important. Du coup, il peut y avoir, en prévision, alors, c'est bien d'avoir des formations, bon, moi, c'est un peu ma philosophie, mais, en permaculture, et notamment en design, sur comment organiser son lieu, et la plupart des gens qui viennent ici, ils passent, allez, peut-être un quart d'heure à acheter des plantes, mais deux heures, trois heures à discuter, à poser des questions, à savoir comment on va l'organiser, tout ça, et bien, du coup, si c'est trois heures de discussion, c'est dans la serre, en plein soleil qu'on les passe, c'est pas correct non plus, si on les passe dans le jardin forêt, à l'eau, autour d'une table, à pouvoir discuter, ça, c'est à calculer aussi, quoi, pour le confort de la clientèle, est important aussi. Yes, alors, sur la recherche du français, toujours, est-ce que, est-ce que, enfin, est-ce qu'on peut faire ça partout, ou du moins, est-ce qu'il y a des points de vigilance importants, que toi, tu vois, pour l'activité pépinériste ? Bien sûr, déjà, ça dépend dans quel sens on part, mais si on n'a pas de terrain, et si on cherche un terrain, c'est bien de se poser la question en amont, ok, quel type d'arbre j'ai envie de produire, quel type de variété, est-ce que je vais choisir un produit de niche, et que je ne fasse que ce produit-là, ou est-ce que je veux quelque chose de diversifié, et selon ce que tu vas vouloir produire, tu ne vas pas pouvoir t'installer n'importe où. Il y a, le premier truc important à voir, c'est la zone USDA, donc selon ce que tu veux produire, la zone USDA, ça veut dire, c'est quoi les minimales de température que tu vas prendre en hiver, et si tu veux faire des arbres fruitiers, tu veux faire dans l'extrême, tu veux être producteur d'agrumes, et que tu vas chercher du terrain dans une zone où tu descends à moins 15, moins 18, voire moins 20, comme il y a chez moi ici l'hiver des fois, moi je ne serai jamais producteur d'agrumes chez moi. Donc si je n'avais pas encore de terrain que je voulais faire de l'agrumes, je vais chercher peut-être un bord de mer, un bord de Méditerranée ou quoi, et une zone qui va correspondre à ce que je veux faire. Après, attends, je regarde mes notes, le terrain que tu vas chercher, comment il est exposé ? Si tu es exposé sur un versant nord, tu vas peut-être manquer un peu de lumière pour produire du fruit. Si c'est juste pour produire du sion et pas aller jusqu'à la production de fruits, ça passe. Si tu veux produire du fruit, selon comment tu es exposé, ça ne passe pas. Si tu es sur un sol trop calcaire ou un sol trop acide, ça ne passera pas non plus. Donc si tu as la chance de vouloir faire ça comme projet, mais tu n'as pas encore de terrain, tu vas pouvoir d'abord réfléchir à ce que tu veux produire et trouver un terrain qui correspond. Et si tu es dans l'autre sens, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé ici. J'ai un terrain qui me tombe du ciel un petit peu. Ce terrain, il est sur une zone USDA qui, moi, je descends à moins 18, comme je disais, voire moins 20. Je ne ferai jamais la grume. Donc là, tu as un support et tu vois à quoi correspond, qu'est-ce que pourrait produire ton support. Et là, tu vas adapter tes productions à ça. Donc, tu vas choisir tes variétés selon la résistance, selon le sol, selon… Voilà. Il y a différents sens à avoir. Et après, sur la recherche, il va y avoir aussi la notion de c'est quoi tes moyens, combien de tas pour acheter le terrain. Et si tu as juste les moyens d'acheter le terrain, mais pas plus et qu'il n'y a pas de bâti sur ton terrain, il va y avoir un peu de matériel à acheter, il va y avoir du bâtiment peut-être à construire et ça va être un coût en plus. Donc, peut-être c'est bien d'acheter un terrain avec déjà du bâti ou alors avoir un peu d'argent derrière et de ne pas mettre tout son argent dans le terrain et puis de ne pas pouvoir avancer derrière. Moi, c'est un des soucis que j'ai eus ici. J'ai eu un tout petit héritage il y a 12-13 ans et avec ça, j'ai tout mis dans l'achat du terrain, la première, la cabane qu'on voit derrière moi. Voilà, j'ai acheté une serre et un motoculteur. Le motoculteur, c'était une erreur et après, je n'ai plus d'argent pour continuer. Donc là, ça fait 12 ans que j'ai acheté le terrain et ça va faire bientôt un an que je me verse 500 euros par mois de salaire. Ce n'est pas vraiment un salaire. Donc, voilà, pensez aussi garder un peu d'argent pour le fonds de roulement qu'on appelle pour s'élancer aussi au début. tu fais une super transition avec la question suivante finalement. J'avais peut-être un petit bout de... Ah, oui. C'est la question du budget justement. Voilà. Pardon, je vais rajouter un autre petit truc. C'est, si on veut se lancer et acheter un terrain, il y a peut-être un petit détail que tout le monde ne sait pas. On va parler s'affaire vite fait. Pour ceux qui ne savent pas la s'affaire, c'est quand on veut acheter un terrain. Quand on va acheter un terrain, n'importe qui qui veut vendre un terrain ne vend pas à qui il veut comme ça. Ça passe par la s'affaire. C'est un organisme qui va décider à qui va être vendu le terrain. Et si vous sortez de nulle part au niveau agricole que vous n'êtes pas formé en agriculture nulle part, que vous n'avez pas de formation en poche, quand le terrain que vous voulez acheter va passer par la s'affaire, ce n'est pas forcément à vous qui vont le vendre. Enfin, qui vont le vendre. Ils vont choisir celui qui est le plus apte à faire bien fructifié financièrement à ce terrain. Ils vont choisir celui qui est le plus formé ou le plus pistonné. Mais si vous n'êtes ni formé ni pistonné, il y a des chances que beaucoup de terrains ne vous passent au nez, surtout si c'est des terrains vraiment intéressants au niveau agricole. Donc, peut-être passer par une petite formation, un BPREA, c'est la base. et ça donne beaucoup plus facilement. Oui, on va peut-être faire du coup une parenthèse. Non, mais c'est un point intéressant quand même, parce que, bon, c'est vrai que, quand on parle des saffaires, en fait, finalement, il y a deux cas de figure. Soit c'est un bien qui est dans le stock de la saffaire, qui est le vent, où effectivement, on était dans un processus d'achat, on a mis en place un compromis de vente, là, il faut savoir qu'on doit transmettre la saffaire qui s'appelle une DIA, c'est-à-dire une déclaration d'intention d'Aliné, pour l'informer du projet de vente. Et effectivement, à ce moment-là, la saffaire, on a la possibilité, si c'est un bien qui a vocation agricole, de pouvoir préempter le bien en question. Et si effectivement, elle préempte, après, elle va revendre tôt ou tard le bien et elle va donc proposer ça à la vente, effectivement, si on a plusieurs candidats à l'achat, après, elle va arbitrer entre les candidats. Normalement, selon des critères de priorité qui sont précisés dans un document administratif qui s'appelle le SDREA, le schéma directeur régional des exploitations agricoles, mais qui globalement, effectivement, favorise les personnes qui ont une formation agricole, qui ont déjà une activité agricole, et encore mieux quand ils font une installation avec les aides nationales à l'installation. Après, je mets toujours un petit bémol par rapport à la question de la préemption parce que c'est beaucoup craint par les porteurs de projet, mais c'est quand même loin d'être systématique. Je veux dire, la dernière stat que j'ai connaissance pour l'année 2019, au niveau national, c'est arrivé dans 0,8% des cas. ça arrive, mais ce n'est pas non plus systématique. Ok, ok. Bon, après, c'est quand même un truc intéressant à savoir. Oui, bien sûr. C'est important à savoir parce que, effectivement, si on est complètement extérieure mais agricole et on subit ça, ça peut faire drôle. Oui, oui. Après, ça a des raisons aussi. C'est être formé un petit peu avant de se lancer dans un projet. ce n'est pas pour rien qu'ils choisissent ceux qui sont formés aussi. Dans certains cas. Oui, ça, c'est des vastes débats. Bref. Mais oui, donc pour, je disais, transition vers la question du budget. Alors, c'est vrai que dans le budget, il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a le budget foncier. J'achète le bien immobilier. Bon, pour ça, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je développais toutes les questions des prix, justement. Il y a beaucoup de bases. En fait, il y a plusieurs bases de données en ligne qui permettent à un niveau beaucoup plus local sur un territoire donné, savoir quels sont les prix sur le foncier agricole et tout. Mais c'est vrai qu'il y a le fonds de roulement, comme tu dis, c'est avoir de la trésorerie pour gérer toutes les dépenses courantes. On ne pense pas toujours, mais c'est vraiment important. Et tu as le budget sur le matériel. Et sur l'angle matériel, est-ce que tu as un idée du budget minimum ? Comme je disais, il va y avoir plusieurs façons de bosser. Par exemple, l'histoire de l'ami Palo Ndici qui bosse en zéro plastique, pas de serre, pas de peau, pas de bâche au sol, tout ça. Donc, il y a déjà tout ça en moins. Un autre truc, et donc, peut-être je vais revenir un peu en arrière par rapport à l'achat du terrain. C'est vrai que je n'ai pas dit ça, mais c'est un truc très important. quand vous recherchez un terrain, j'ai parlé du bâti qui peut être important, il y a peut-être déjà des serres dessus, c'est peut-être déjà un terrain agricole. Si c'est le cas, il y a peut-être une ressource en eau déjà sur le terrain. Et si ce n'est pas le cas et que ce n'est pas forcément un terrain agricole et que vous voulez le transformer en terrain agricole, le truc de l'eau, c'est hyper important. S'il y a une rivière, un ruisseau, c'est une rivière qui passe en bordure de terrain, la rivière est rarement à sec, peut-être réfléchir est-ce qu'elle est polluée ou pas, est-ce qu'il y a des agriculteurs un peu plus hauts. Peut-être qu'il y a des puits sur le terrain, alors si c'est un ruisseau, un puits, un forage, peut-être se renseigner est-ce qu'en plein été, en pleine canicule, sécheresse, est-ce que le puits donne encore, à quel point il donne, est-ce qu'il donne à volonté selon ce que vous allez vouloir faire. Parce que moi, j'ai une toute petite exploitation ici. La serre fait 250 mètres carrés. On va dire qu'il y a 200 mètres carrés de plantes dans la serre en plein été. C'est entre 1 et 2 mètres cubes par jour pour garder tout arrosé correctement. Là, je m'organise, je fais un peu évoluer mon organisation, j'arrive à réduire un peu ce besoin d'eau, mais on ne peut pas descendre à zéro, il y a besoin d'eau. Donc, s'il n'y a pas d'eau sur le terrain, il va peut-être y avoir besoin de faire un forage, il va peut-être y avoir besoin de faire un puits, quelque chose, pour avoir une ressource en eau. Ça, ça a un goût, selon la profondeur de l'eau, ça peut coûter très cher. Ensuite, si on veut travailler, alors, je n'ai pas d'idée de prix, là, ça, c'est vraiment à voir avec les sociétés de forage, selon le type de sol et la profondeur, voilà. Après, il va y avoir une serre, si on veut travailler avec une serre. Une serre, c'est d'occasion, je n'achète que d'occasion, je n'ai jamais acheté en neuf, je ne sais même pas le prix en neuf. D'occasion, il faut compter entre, j'ai regardé là sur le bon coin, entre 10 et plutôt jusqu'à 15 euros du mètre carré. Il y a des petites recherches ce matin, où est-ce que je serai ? J'en ai trouvé une de, c'est énorme, 744 mètres carrés à 11 200 euros, on a 15 euros du mètre carré et la plus petite, c'est du 200 mètres carrés à 2000 euros et là, on descend à 10 euros du mètre carré. C'est très, très, très rare, c'est plutôt 14, 15 euros du mètre carré. Souvent, c'est des serres à aller démonter soi-même. Il ne faut pas voir ça comme un truc compliqué. Si c'est déjà démonté, il n'y allait pas. Allez acheter un truc à démonter soi-même comme ça, on la voit monter et là, on sait comment on va devoir la remonter et surtout, on voit qu'elle est complète. Oui. Il ne faut pas être pessimiste mais 9 fois sur 10, il manque un morceau une fois qu'on finit de la monter ou c'est cassé. Donc, allez la démonter vous-même et comme ça, déjà, vous allez voir comment elle est et vous allez voir comment il faudra la remonter et vous saurez qu'elle est complète. À savoir que là, c'est juste la structure, la charpente de la serre, on va dire, métallique, mais pas le plastique. Quand vous allez acheter une serre à démonter, le plastique, vous le découpez et puis vous allez le jeter là où il faut ou le récupérez pour d'autres utilisations mais quand on achète une serre d'occasion, on doit racheter du plastique naïve à côté et le coût du plastique, en général, c'est le coût de la serre aussi. Pour une serre qu'on va payer 10 euros du mètre carré, une serre de 200 mètres carré, il va falloir mettre à peu près le même prix pour le plastique à côté qui va pouvoir tenir. Moi, là, la mienne, je l'ai bâchée quand je l'ai montée il y a 12 ans et j'ai toujours le même plastique et ça va, ça passe. Les marchands de plastique vont vous dire que c'est du plastique qui va tenir 4, 5, 6 ans. Moi, j'en suis au double et ça tire encore. Donc, bien la montée, bien solide, bien tendu pour que ça claque pas parce qu'un plastique il claque et c'est un plastique qui s'abîme et qu'il va falloir remplacer au bout de 2 ans. Quand on dit que le plastique, ça coûte le prix de la serre, s'il faut le changer tous les 2 ans, ça n'est pas rentable. Voilà pour la serre. Ensuite, selon comment on fonctionne, j'ai noté tout ce qui est matériel végétal, donc acheter des portes greffes, acheter du greffon, ça, c'est quasiment rien comme le coup. Si on achetait du portes greffes chez un grossiste, c'est du 50 centimes pièce, voire moins si on achète en grosse quantité. Le greffon, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus... Alors, c'est pas cher, c'est en général on vend 2 euros la baguette, donc c'est une branche sur laquelle il y a moyen de faire une dizaine de greffes, enfin une dizaine de greffons. Ce qui va être compliqué, c'est où les trouver et ça, moi, quand j'ai commencé à me renseigner à aller voir des pépiniéristes, ils m'ont tous filé leurs plans pour acheter du portes greffes, par contre du greffon, il y en a 2 ou 3 qui m'ont enfilé, mais pas beaucoup plus et puis, ils ne filent pas les originalités, en général, ils filent ou ils vendent les trucs classiques qu'ils ont, c'est génial de commencer avec ça, mais la difficulté, non pas la difficulté, le plaisir, le bonheur que c'est quand tu es pépiniériste, c'est tous les ans d'aller chercher à droite à gauche quelle nouveauté on va trouver cette année, c'est quoi le truc intéressant, c'est quoi le truc qui n'y aura pas ailleurs, c'est quoi la rareté qu'on va pouvoir trouver. Donc ça, ce n'est pas cher, c'est juste compliqué d'aller trouver ça. Et ensuite, tout ce qui est matériel, là, je reste vraiment sur le côté greffe, après, il y a plein d'autres choses à produire, mais pour les greffes, il va falloir un couteau à greffer, du mastic, des élastiques, pour ça, je pense que pour aller 200-300 euros, on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir greffer tranquille pendant quelques années et selon comment on veut bosser encore une fois, moi, je bosse beaucoup en pot, en conteneurs, comme ça, je peux vendre des arbres toute l'année. Pour ceux qui bossent à racines nues, il n'y a pas besoin d'acheter de pot, c'est des trucs qui sont directs en terre, par contre, à racines nues, on vend en automne. Ça, on va pouvoir peut-être aussi parler de comment on s'organise dans le travail, mais selon comment on veut faire, peut-être qu'il va falloir acheter des pots, donc je pense qu'au niveau matériel, pots, greffes et compagnie, ouais, allez, allez, 400, 500, 600 euros, on a large pour faire une première année. Et après, est-ce qu'on veut du matériel d'irrigation ? Comment on réfléchit sur une irrigation ? Est-ce qu'on va avoir une serre automatisée avec une aspersion qui fonctionne tout seul ? Ou est-ce que, comme je fais moi, c'est juste des cuves avec des récupérateurs d'eau et puis des arrosoirs à main et tous les jours, on va faire son arrosage ? Je préfère ça. Ça coûte déjà beaucoup moins cher et puis au moins, le fait d'arroser tout à la main, c'est du boulot, mais ça veut dire que tous les jours, on va avoir l'œil sur tous les pots, tous les zones de production, alors que le système automatique, il suffit qu'il se bloque d'un côté et on ne le voit pas et on s'en aperçoit quand les plantes sont mortes, donc c'est dommage. On gaspille beaucoup d'eau aussi avec ces systèmes-là. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Non, ça, c'est vraiment la base pour fonctionner. Donc, est-ce qu'on va avoir du bâchage au saut ? Est-ce qu'on va avoir des ombrières ? Est-ce qu'on va avoir ces trucs-là ? Ce n'est pas obligatoire, mais ça sera un coût supplémentaire aussi. C'est des choses qui peuvent venir au fur et à mesure. Pour se lancer, je pense que serre, couteau, mastiguer avec effet et matériel végétal, avec ça, on a déjà de quoi commencer. Après, on veut commercialiser aussi. On va faire les marchés. Il va falloir un fogon, il va falloir un barrage, il va falloir payer ses places de marché, il va falloir payer ses assurances. de petits coûts qu'on ne voit pas forcément au début qui arrivent très vite aussi. Je pensais de voir un peu sur les amendements et les terreaux aussi. Oui, j'ai bien vu. Je ne l'ai pas monté. J'ai fait assez vite mes prises de notes. Oui, terreau, c'est vrai que terreau, ça fait partie des gros coûts quand on veut fonctionner dans tout terreau. Est-ce qu'on veut se faire son compost ? On peut aller dans les centrales de traitement de déchets verts et récupérer pas mal de choses qui ne coûtent presque rien. c'est le transport qui va coûter plus cher. Si on est bien équipé, on peut aller le chercher directement. Je n'ai pas de chiffres pour le coup. Moi, avec les quantités que je produis, c'est quand même un petit coût ou 800 000 euros peut-être à l'année pour quelques palettes de terreau. Et on peut faire baisser ça si on va donner une centrale de tri de déchets verts. Ok. Ok, ok. Ça marche. J'allais te poser quelque matériel indispensable dans une pépinière, mais je pense qu'on a répondu aussi. Ça, oui, l'indispensable, c'est le matériel végétal, de quoi greffer et après, selon comment on bosse. Si on est en conteneur, on peut le terreau. Si on est en pleine terre, pas plus. Et puis avec ça, on a de quoi commencer. Ouais, super. Alors, une question aussi que j'entends assez souvent, c'est, ok, le champ du végétal, c'est énorme, on a des milliers d'espèces possibles. Bon, alors, c'est vrai qu'on peut, on peut partir, avoir un parti pris sur un type de production, mais si on n'a pas un parti pris, mais qu'on a envie d'être généraliste, sur quoi se focaliser au démarrage ? Comme tu dis, c'est très, très large. C'est vrai que jusque-là, moi, je me suis focalisé beaucoup sur la greffe. Il y a beaucoup d'arbres qui ne se greffent pas, qui peuvent juste se bouturer. On va faire de la vie, on va faire des kiwis, on peut trouver des variétés qui n'ont pas besoin d'être greffées. On ne sait que de la bouture. Un arbre fruitier, c'est très large. Moi, un conseil que je donne beaucoup maintenant, si on veut commencer, se focaliser sur des trucs simples, sur des trucs classiques, du pommier, du poirier, pommier, cerisier, c'est très basique. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont passionnés par des trucs un peu exotiques, un peu originaux. On va faire du feijoat, on va faire de l'asimini, on va faire de l'arbre à salade, on va faire des trucs complètement inconnus. Déjà, pour les vendre, ça va être compliqué parce que les gens ne connaissent pas ça et les gens qui viennent acheter ici, ils veulent du poirier, ils veulent du poirier, du prunier un peu, mais voilà, pas plus. Même le cerisier, ça paraît compliqué quand on veut avoir un arbre dans son jardin. Donc voilà, pas aller dans des trucs trop originaux dès le début. Si on veut faire de la transformation fruitière, pareil, faire du jus de pomme, faire de la compote de pomme, tout le monde sait faire. Transformer du feijoat ou de l'asimini, on ne sait pas trop encore. Peut-être ça va venir plus. Ou alors, on a trouvé, ce qu'on appelle les produits de niche, on a trouvé, on ne veut faire que de l'asimini ou que du feijoat et il va falloir réfléchir peut-être en amont à la commercialisation. On va devenir grossiste. Si on trouve un produit de niche, c'est-à-dire on se spécialise et du coup, on fait beaucoup. On ne fait beaucoup que de ça et donc, on ne va pas vendre forcément aux particuliers. Ça ne suffira pas si on veut se faire un salaire. Donc, il va falloir aller trouver où commercialiser derrière. Pourquoi pas ? Ça peut être un truc qui plaît. Si c'est ça votre passion, faites-le à fond. Après, ça peut être, comme je disais, moi je ne suis plus sur Jardin Forêt maintenant, ça peut être du petit fruit, ça peut être de la groseille, de la mûre, de la framboise. de la cassée, il y a plein de trucs super intéressants et assez simples à produire au final. De la vigne, il y a beaucoup de cépages, des cépages interdits à la vinification, tous ces petits trucs un peu anciens, les gens se passionnent de nouveau pour ça. Il y a beaucoup d'arbre qui n'a pas besoin de greffer, qu'on peut juste bouturer. Après, il y a tout ce qui est arbre de service, les fixateurs d'azote, tout ce qui est producteur de carbone, tout ce qui est arbre de pollinisateurs, tout ce qui est pour la biodiversité, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, voilà. Très, très large ce qu'on peut faire et je pense que c'est bien si on veut faire son métier là-dedans, trouver c'est quoi la passion, qu'est-ce que c'est qui nous fait vivre là-dedans pour aller voir soit quel produit de niche on va trouver et du coup, on va vendre plutôt au grossiste, on va devenir plutôt au grossiste, soit faire de la diversité et tous les ans s'amuser à rechercher un peu l'originalité, rechercher la nouveauté et là, ça va être des ventes complètement différentes et on va avoir, il va falloir bien bosser sa communication pour toucher un public assez large et puis des gens qui vont venir chercher la nouveauté, des gens qui vont revenir à chaque fois. Moi, quand je vendais, c'était sur les marchés, arbres fruitiers sur les marchés, ce n'est pas forcément intéressant, les gens, ils croient qu'ils ont leur arbre et que leur jardin est plein, ils ne viennent pas racheter des arbres donc bien pousser sur sa com' et pour que les gens reviennent chercher de la nouveauté à chaque fois, ça peut être intéressant et comme tu disais, pour les arbres fruitiers, les petits fruits, les arbres au service, il y a tellement de choses différentes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être aidant au démarrage, c'est plutôt les, je pense, les plantes légumes annuels. Parce que pour le coup, il y a vraiment besoin d'être renouvelé tous les ans. Moi, c'est ce que je faisais jusque-là. On n'est plus sur du pépini, ça c'est faire des plantes potagées, vendre des variétés de tomates intéressantes, de la courgette, etc. Oui, là les gens reviennent tous les ans. Là on peut faire un marché à côté de chez soi et puis les gens reviennent tous les ans. Oui, Ok, justement, quel mode de commercialisation ? Enfin, bon, sur, on va dire, dans des systèmes où ce qu'on cherche c'est de la... c'est de la vente aux particuliers essentiellement. Oui, plutôt vente directe pour les particuliers. Alors, comme je disais avant, selon méthode choisie, c'est si on fait du racine nue, on ne va vendre qu'à une petite période de l'année. Alors ça, ce n'était pas forcément dans tes questions, mais peut-être qu'on pourra le voir après si ça intéresse. En gros, c'est quoi l'emploi du temps du pépiniériste tout au long de l'année, les choses qu'il y aura à faire ? Et, alors je ne sais pas après les questions qui pourraient venir, mais si on fait du racine nue, je vais essayer juste de retracer quel pourrait être l'emploi du temps parce que ça, c'est important avec le boulot qu'il va y avoir derrière quand on est pépiniériste. Si on fait du racine nue et qu'on ne veut pas être producteur de porte-greffe et tout ça, moi quand je vais voir les pépiniéristes maintenant qui bossent bien, ils achètent tous leur porte-greffe. La plupart produisent leur greffon ou ils vont chercher leur greffon, mais le porte-greffe, on l'achète. Et donc, l'emploi du temps d'un pépiniériste classique qui bosse comme ça, c'est l'hiver, on prévoit un peu ce qu'on va faire, mais on peut le faire tranquille au chaud à la maison. En février-mars, on reçoit les portes-greffes. Si on fait du racine nue, les portes-greffes, on les plante directement en pleine terre. En mars, on greffe et ensuite, c'est juste de l'entretien jusqu'à l'automne. Donc, entretien, des petits rejets, taillés, taillés pour que l'arbre ait une jolie forme, mais ce n'est pas énorme comme boulot, surtout que c'est un truc qui va être étalé jusqu'à l'automne, on peut le faire assez tranquille. En automne, une fois que l'arbre perd ses feuilles et qu'il rentre en dormance, on arrache les arbres soit au moment de la vente, soit on arrache tout, on met tout en conteneur dans du sable et c'est vendu en octobre, novembre, quand l'ége en plante. Une fois que tout est vendu, on retourne à la suite. Il faut qu'en mars suivant, on soit prêt à planter les trucs. C'est-à-dire que décembre, janvier, février, il y a trois mois où on n'a rien à entretenir, on a juste à préparer sa saison suivante. C'est trois mois où vous pouvez partir en vacances. Si vous voulez produire votre porte-l'hier, produire votre grève, on produire tout, il n'y a aucun moment dans l'année où vous êtes tranquille. C'est trois mois dans l'hiver où on est tranquille et les mois d'été où il n'y a pas grand-chose à faire sur les arbres, si vous avez un arrasage automatique sur vos trucs qui sont en plein de terre, vous pouvez partir en vacances pendant l'été aussi. Si vous voulez tout produire, il y a peu de moments où on peut partir en vacances ou en tout cas où on peut partir en vacances tranquille. Parce que l'hiver, il y a pas mal de travail de recherche, de préparation de porte-l'hier à faire. Et l'été, il y a l'entretien des arrosages, il y a quelque chose à faire. Donc, selon comment vous bossez, ça ne sera pas le même emploi du temps. Donc, je reviens un peu sur ta question, c'était les méthodes de commercialisation. Là, on a vu, si on fait des racines nues, c'est fixé, la vente, c'est une heure de l'année et si on vend des trucs en conteneur, en pot comme je fais moi, c'est en pot, on vendu quasiment toute l'année. La plupart des gens achètent à l'automne, mais on peut acheter un peu en plein été aussi. Pourquoi pas ? Si on entretient l'arrosage après plantation, il y a des gens qui achètent en plein été. On peut acheter aussi en plein hiver quand c'est en pot, on peut acheter aussi au printemps. Donc là, on peut vendre toute l'année et on peut vendre de plein de façons différentes. Je pense que quand on débute, il y a vraiment un gros travail de communication à faire. Si on veut vendre que sur place et qu'on met un panneau au bord de la route, il va falloir beaucoup avant que les gens viennent acheter avec une bonne communication, ça vient bien. Je triche un peu quand je vends parce que j'ai une chaîne YouTube qui fait que je commence à être assez connu et si je veux vendre, j'ai juste à faire des vidéos sur ce que je vends et puis les gens savent que j'en ai, les gens savent l'intérêt qu'il y a à planter ça et donc ils viennent pour m'en acheter et ça va très très vite. On peut sinon avoir juste un beau site internet, un bon référencement et puis ça marche. Après, sinon, il y a les foires aux plantes. Trouver des places sur des bonnes foires aux plantes les grosses foires aux plantes, pas la petite foire du village où il n'y a pas grand monde qui vient. Ça, c'est joli les petites foires mais les grosses, on se fait mieux connaître et on vend beaucoup. Les marchés, pourquoi pas, après, comme on disait, les marchés, le même marché toutes les semaines, au bout d'un moment, on ne vend pas plus que ça. Donc, les foires et puis, qu'est-ce qu'on voulait voir encore ? Oui, on voit par colis postal. Pourquoi pas ? Si on a une bonne com, un bon site internet et qu'on est assez connu et qu'on veut faire de la vente en ligne, oui, pourquoi pas. Moi, les gens que je connais qui font ça, par exemple, Septembre, il a fait ça pendant quelques temps et puis là, il a arrêté parce que c'est juste un boulot incroyable à moins qu'on vende beaucoup, beaucoup et là, du coup, on va augmenter leur surface nécessaire pour produire, on va augmenter la quantité de produits pour gagner assez d'argent, pour payer un salaire, pour embaucher quelqu'un, pour faire les envois, pour faire les colis, pour faire tout ça. Donc, pourquoi pas ? C'est une façon de faire. C'est souvent le souci qu'il y a chez beaucoup de pépinistes et pépinistes que j'ai rencontré, c'est est-ce qu'on veut juste être petit comme je fais moi, on ne gagne pas beaucoup mais il n'y a pas beaucoup de... On baisse le coût de production aussi donc ça roule. soit on veut vendre par correspondance soit on va faire des fois et tout ça et du coup, rapidement, tout seul, on n'y arrive pas et donc soit on est en couple et c'est génial, on se fait deux salaires, ce n'est pas forcément évident de bosser en couple comme moi, tout le monde. et c'est même ça peut devenir problématique donc on ne va pas se rajouter à un problème soit on a un besoin et du coup, là, il faut payer un salaire. Soit il y a le truc intermédiaire, j'ai testé aussi et ce n'est pas une vraie solution, c'est le woofing. Pour apprendre, le woofing, c'est bien, par contre, si on a un besoin de production qui augmente et qu'on pense que les woofers ça fait le travail d'un salarié, ceux qui disent ça c'est qu'on n'a pas essayé un woofer il vient pour apprendre donc il ne sait pas par définition il vient pour apprendre il ne sait pas et une fois qu'il sait il s'en va donc c'est-à-dire que le woofer il faut lui apprendre il faut lui montrer et le temps qu'on prend pour lui montrer on n'est pas sur la production il n'est pas efficace sur la production il fait des erreurs donc il y a du travail de correction derrière c'est l'intérêt du woofing c'est pour leur apprendre l'intérêt du woofing c'est pas du salarié déguisé il ne faut pas croire ça il y en a peut-être qu'ils le font mais je ne suis pas certain que ça marche vraiment ouais et puis c'est vrai attention à ça ouais après il y a peut-être aussi la solution d'avoir un associé parmi les autres options ouais ouais je les ai travaillés en couple après on peut travailler en association en gaec ouais pourquoi pas il faut savoir dès qu'on veut produire beaucoup de toute façon ouais ouais c'est vrai qu'après l'équation est juste pas tout à fait la même c'est salarié on a un contrat de travail et on est engagé il va falloir payer les salaires donc ah oui il y a un salaire marqué dans le contrat de travail donc il va falloir le sortir bon associé il n'y a pas de contrat de travail c'est on est indépendant donc on se rémunérera comme on pourra en fonction des résultats ça ça peut être un truc intéressant aussi et puis ça peut être intéressant aussi si on veut pouvoir prendre des vacances pouvoir alléger un peu certaines charges de travail dès qu'on est associé on peut partir en vacances pendant que l'autre on soutient un peu le truc ouais mais c'est vrai que pour des gens qui sont pas du mieux agricole en plus c'est vrai que c'est le challenge je pense qu'il est quand même fort parce que déjà apprendre l'agriculture bon apprendre à être indépendant si on était jusque là si on n'a aucune indépendance d'expérience en tant qu'un d'activité professionnelle en tant qu'indépendant waouh ok c'est ça en plus en plus avant d'intervoyer avec quelqu'un d'autre ouais donc un gars avec tout ça il y a le BFH ouais bah ça bien sûr un putain de facteur humain quoi ouais c'est ça donc c'est pas évident il y a des il y a des bonnes bases à faire dès le début savoir avec qui on va s'associer comment on va s'associer quelle forme de gouvernance parce que quand on a plusieurs il faut avoir une charte de fonctionnement c'est génial humainement c'est super intéressant moi j'ai longtemps travaillé avec beaucoup de woofers avec Minasso où on était nombreux à travailler ici c'est super intéressant et des fois c'est super difficile quoi c'est super difficile de supporter les gens c'est super difficile de se séparer de certaines personnes avec qui on va s'associer et puis au final ça ne marche pas c'est ouais ouais on se rajoute une charge en plus mais des fois sans ça on ne peut pas faire certaines choses non plus ouais c'est ouais alors j'avais ouais j'avais une question assez très globale qui était ben voilà on a déjà donné beaucoup de pistes pratiques mais est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu aurais donné pour des personnes qui envisagent de faire une micro-ferme pépinière et alors qu'est-ce que j'avais noté c'est souvent est-ce que tu as des petits bonus à rajouter pour finir mais déjà pas attendre pas attendre de penser qu'on est bon et de penser qu'on est assez bon pour commencer à essayer si un jour vous voulez greffer alors par exemple moi j'ai attendu 10 ans avant de faire ma première greffe alors je n'ai pas appris à greffer pendant 10 ans mais j'ai quand même fait pendant plusieurs années d'affilée des formations de greffe et je ne sais pas pourquoi j'avais tellement peur de rater que je n'ai pas osé essayer j'aurais pu faire mes premières greffes il y a 10 ans j'aurais des arbres magnifiques déjà ben j'ai fait mes premières greffes il y a 3-4 ans peut-être et donc attendez pas essayez puis ça rate ça rate c'est pas grave c'est un arbre qui meurt c'est vraiment pas grave pas attendre si on a un terrain pas attendre avant de planter des arbres si tu plantes maintenant dans 4-5 ans il y aura déjà des arbres feuilletiers qui vont produire pas attendre d'être sûr que ce sera le bon endroit pour planter l'arbre ben au pire tant pis on le coupe on l'arrache et on en produit un autre une fois qu'on sait faire c'est pas compliqué ça ne coûte rien de produire un arbre un arbre on a souvent le truc je ne veux pas le planter là parce que c'est pas chez moi je vais déménager peut-être que le suivant il sera content d'avoir un arbre ou je ne veux pas le planter parce que je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit on se dit qu'un arbre ça coûte 20-30-40 euros chez un pépiniériste c'est un porte-greffe on sait si le produire gratuitement ou l'acheter à quelques centimes et une greffe ça coûte 5 minutes à faire et l'arbre il va revenir à 1 euro si on le fait donc mettez-le au mauvais endroit c'est pas grave vous le couperez vous en ferez un autre ailleurs mais pas tendre trop avant d'essayer avant de commencer planter, planter, planter à fond ne perdez pas de temps pour ça et puis si vraiment vous voulez en faire vous pensez que vous voulez en faire votre métier allez faire du woofing chez un pépiniériste et allez bosser pour quelqu'un juste pour voir la charge de travail que c'est pour se rendre compte de ce que c'est on va travailler dans le froid il ne faut pas être frileux on va travailler sous la pluie il ne faut pas avoir peur de ça on va devoir se lever très tôt le matin pour arroser parce que le soleil se lave vite on ne se rend pas forcément compte il y a beaucoup de woofers qui sont venus ici pour découvrir un peu le milieu rural voir ce que c'était et qui sont repartis dégoûtés en se disant purée je m'attendais un peu à la petite maison de la prairie où on va couper du bois donner du grain au poule le matin et puis après c'est bon on est fini allez voir ce que c'est vraiment comme boulot si le boulot n'est pas fait pour vous c'est vraiment difficile comme boulot comme je disais les contraintes climatiques et le rythme de travail c'est très difficile si ce n'est pas un boulot fait pour vous c'est très difficile si c'est un boulot qui est passionnant pour lequel vous pourrez vous passionner comme moi moi des fois je vais mettre un éclairage dans ma serre à la nuit pour même pouvoir bosser de nuit parce que j'ai envie de le faire j'adore moi je me réveille à 3h du matin mais je pense que la même chose c'est aller faire mes semis aller faire mes doutures aller voir comment vaut mes arbres aller m'occuper de mes animaux parce que là on a parlé d'arbres on a parlé de forêt de critères on n'a pas parlé de comment associer les animaux aussi avec la forêt de critères parce que ça peut être génial et si on est passionné par ça ben là moi tu vois il ne me tarde qu'une chose c'est d'avoir fini l'interview pour aller à la serre aller poser mes petits plans aller voir mes boutures aller voir mes trucs c'est quand on est passionné par le truc et qu'on a vraiment trouvé sa voie c'est génial comme boulot donc testez testez-vous allez réfléchissez vraiment bien en amont à quoi vous êtes fait est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça et puis dans cette voie là pour quel type de plate vous êtes fait pour quel type de fonctionnement quelle forme de travail est-ce que vous avez envie peut-être de travailler en groupe on disait que le facteur humain ça peut être un putain ou un précieux facteur ouais cherchez quel est votre poids pour que une fois que vous l'aurez trouvé mais il ne vous attendra qu'une chose c'est que c'est le moment où vous allez vous réveiller le matin pour retourner travailler et pas y aller à la reculons moi j'ai bossé à une usine à l'époque j'avais pas envie d'y aller là moi ça fait bientôt 15 ans que j'ai arrêté de travailler et c'est un peu la phrase qui est écrite dans ma charte ça fait 15 ans que j'ai arrêté de travailler ce qui ne m'empêche pas de passer 7 jours sur 7 15 heures par jour à m'amuser à faire pousser des plantes sous la pluie dans le froid sous la neige on s'en fout c'est juste quand on a trouvé sa voie c'est juste génial donc le conseil ça peut être déjà trouver votre voie aller tester et puis une fois que vous pensez que vous aurez trouvé attendez pas de penser que vous êtes bon pour commencer allez c'est quoi ? peut-être même il peut y avoir une période où il y a un tuilage entre une précédente activité de salarié c'est une nouvelle activité je pense il n'y a pas que le scénario de transition totale du jour au lendemain complètement ça c'est très bien dit dans les bouquins de Bill Bonison où lui son projet ou je ne sais pas si c'est lui qui avait écrit ça ou peut-être un autre bouquin sur les jardins forêts qui était ça ne doit pas forcément devenir une activité professionnelle il faut que ça puisse rester un hobby et qu'on va pouvoir calculer un petit peu selon comment on va faire son design mais comment on va réussir avoir un lieu productif en n'y passant que 2-3 heures par semaine ou peut-être juste 1 heure par jour ou peut-être 3-4 heures par jour ou alors 7 jours sur 7 10 heures par jour mais on peut avoir quelque chose de productif sans que ce soit une activité professionnelle juste que ce soit un truc en parallèle et puis on va s'apercevoir peut-être un jour que l'activité professionnelle ne nous fait pas forcément vibrer et qu'on n'est pas obligé d'aller trimmer au travail pour pouvoir s'éclater et avoir une passion à côté et petit à petit on va donner un peu le travail et puis cette activité qui était en parallèle on va y consacrer de plus en plus de temps voire en faire une activité professionnelle voire pourquoi pas une activité professionnelle et une activité qui va former des personnes qui pourront eux aussi en faire une activité professionnelle et moi c'est un peu cette voie que je suis en train de prendre là mon activité professionnelle c'est produire des plantes la chaîne YouTube à côté c'est pour partager un peu ça et puis le centre de formation c'est pour former des gens pour qu'ils puissent faire ça aussi qu'ils puissent devenir producteurs aussi derrière donc voilà comme on disait au début la seule limite c'est l'imagination il y a plein de façons différentes de le voir ok super bah écoute merci beaucoup pour cette interview c'était riche en conseils on a fait un peu le toit ça marche